Bonjour, bonjour, c'est Valérie, bienvenue sur Radiovan, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo que j'ai regardée d'une femme que je suis sur YouTube et pendant plusieurs mois elle avait arrêté de faire des vidéos et en fait je pense qu'elle a fait un burn-out et donc forcément YouTube c'est pas votre priorité quand vous êtes dans cet état-là, n'est-ce pas ? Donc et là elle a refait une petite vidéo pour expliquer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé ces derniers mois et surtout les grands changements qui se sont opérés, qui se sont passés dans sa vie et les deux plus grands changements, c'est un qu'elle a arrêté d'être végane, elle a incorporé des oeufs par exemple ou un petit peu de poisson, un petit peu de viande blanche dans son alimentation, ce qui a été un gros gros changement avec tout ce que ça comporte au niveau émotionnel, etc. Et puis la deuxième chose, elle a arrêté de faire du sport, c'est d'ailleurs pour ça, comme ça que je l'avais entre guillemets rencontré et donc elle a arrêté parce que son corps, sa santé, stop là, tu fais une pause et donc voilà. Donc voilà. Et à un moment, moi ce qui m'a fait tiquer, c'est quand elle a dit que maintenant qu'elle était plus végane et qu'elle était plus sportive, elle n'avait plus d'identité, elle ne savait plus qui elle était. Et je me suis dit, waouh, waouh ! Et parce que vous réalisez, s'identifier, avoir son identité par rapport à ce qu'on mange ou par rapport à l'activité que l'on fait, c'est fort quand même, hein ? Et je me suis dit, waouh, là il y a vraiment quelque chose à travailler, à creuser parce qu'on n'est pas, notre identité ne dépend pas de notre régime alimentaire. Notre identité ne dépend pas des activités physiques ou autres que l'on fait. Dieu merci, c'est, on n'est pas que, on n'est pas ça. Bien évidemment, on fait des activités qui nous plaisent, qui nous correspondent, donc qui sont un peu le reflet de qui nous sommes, mais nous ne sommes pas, c'est ça. Parce que la preuve, si vous devez arrêter pour une raison de santé, vous n'êtes plus rien, vous ne savez plus qui vous êtes, je trouve ça terrible, quoi. Je trouve ça terrible. Et ça me rappelle, j'ai une voisine par exemple, alors là c'est un peu différent, elle est maman, elle a deux filles, et lorsque vous parlez avec elle, elle est maman. Elle n'est que maman. Alors, elle s'occupe de ses filles, c'est super. Sauf que quand ses filles-là, elles sont jeunes, elles ont à peu près 8-10 ans, quand ses filles vont grandir et vont partir, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ses filles vont forcément partir. Du moins, je leur souhaite de vivre leur vie. Mais qu'est-ce qui va se passer alors ? Comment elles vont vivre ça ? Parce qu'elle, elle n'est que maman. Et quand on discute avec elle, ce n'est pas juste maman. Bon, elle sera toujours maman, elle est mère, d'accord ? Mais ce rôle-là, on sent que ce n'est pas qu'une période. Vous voyez, elle n'a pas arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Et après, elle va reprendre quand les filles seront plus grandes. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'elle est juste maman. Ou un autre exemple aussi qui me vient, c'est une cliente que j'avais qui s'identifiait qui était sa maladie, en fait. Et en fait, j'ai eu deux clients comme ça, une femme et un homme. Et quand je les écoutais, en fait, il y avait quelque chose en moi qui me disait « Non, Valérie, ne les prends pas parce qu'ils ne veulent pas guérir. » Parce qu'ils étaient leur maladie. S'il n'y avait pas de maladie, ils n'étaient plus rien. Et donc, ça, je trouve ça absolument terrible, quoi. Parce que ce n'est pas ça. Donc, ce qui faisait que, comme la dame, elle me disait « Mais j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche avec moi. Il y a ces peines perdues. Je ne pourrais jamais guérir. » Mais en fait, quand je l'écoutais encore et encore, elle me disait « Mais je ne veux pas guérir. Je ne veux pas guérir parce que moi, je suis malade. Vous m'entendez ? Je suis une malade. Je suis malade. C'est tout ce que je suis. Je suis malade. Je ne peux pas travailler parce que je suis malade. Je n'ai pas de relation parce que je suis malade. Etc, etc. Je ne peux pas, il ne se passe pas et tout parce que je suis malade. Et il n'y avait aucune envie de guérir. Et c'est juste, c'est très, très triste, quoi. Et en effet, tout ce qu'on a tenté, tout ce qui marche avec les autres ne marche absolument pas avec elle parce qu'elle n'a pas envie. Parce qu'elle n'a pas envie de guérir. Parce que si elle guérit, elle perd cette identité-là. Et elle ne sait pas quelle identité. Elle ne sait pas qui elle est. Voyez ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut, là, je vous donne quelques petits exemples qui me viennent. Mais on n'est pas son job. On n'est pas son compte en banque. On n'est pas ses biens matériels. On n'est pas ses activités. Tout ce qui est extérieur, tout ça, c'est pas qui nous sommes. D'accord ? C'est pas, on n'est pas tout ça. On fait tout ça. On a tout ça. Mais ça ne nous détermine pas. C'est pas qui on est vraiment. Et voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que ça m'a... Je ne sais plus... Quand elle a dit, je ne sais plus qui je suis, si je ne suis plus végane et si je ne suis plus sportive, mais qui je suis. Je n'ai plus d'identité. Je me suis dit, waouh ! Là, c'est... Là, il y a quelque chose à travailler. Voilà. Donc, exprimez qui vous êtes en choisissant vos activités, mais ne vous accrochez pas à ça. Ce n'est pas ce qui vous détermine. Voilà. C'était le message du jour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021